allo allo bonjour ma coach comment tu vas mon caviar ah la caviar est là la caviar est là ma caviar j'ai un problème c'est un problème je suis tombé sur des joligong beauté caviar joligong c'est il va donc bandit bandit femme caviar tu connais deux j'avais 20 ans écoute j'avais 20 ans je savais pas c'était caviar tu vois au début c'était pour mougou parce que mes hormones elles avaient commencé à travailler travailler et puis je me suis rendu compte au fur et à mesure qu'elle m'avait oublié mais les virements ils enseignent les virements tu vois et même à mon âge là j'ai 30 ans ils me font que des virements elles sont trop entrepreneurs je les vois jamais c'est pire que biden ou george washington ah oui et j'ai l'impression de devenir you gosse à cause d'elle je te jure parce que la fructure est là mais je sais pas quoi faire tellement la fructure elle s'enrichit elle s'enrichit je dis mais qu'est ce que je vais faire encore avec ça déjà je partage avec ma famille je partage avec mes amis mais il ya toujours il ya toujours je suis fructueux oui mais j'arrive pas à dépenser pour moi même tu vois j'arrive pas je me dis qu'est ce que j'ai fait au bon dieu moi j'ai aimé c'était c'était sugar mamie tu vois je savais pas que c'était des sugar mamie au début moi j'ai venu juste pour le coup tu vois pour tapoter jusqu'au fond tu vois elle me disait tapote dans le fond moi j'ai tapoté 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 mais au bout d'un moment comme elle travaille dans des grandes magasins à paris je vais pas citer les noms parce que j'ai peur et facebook et tout et ça va s'enchaîner sur les réseaux mais j'ai peur parce que là j'ai 30 ans et je n'attends que des virements je suis le prince qui dort et qui reçoit tout le temps donc ça veut dire que tu sens avec deux sugar mamie qui t'envoient l'argent seulement seulement et moi je suis dans l'obligation donc toi que je suis en train de regarder là tu as deux sugar mamie qui t'envoient l'argent qui t'entretiennent pas entretenir parce que elles m'ont dit qu'elle m'aimait et maintenant c'est plus l'amour c'est l'amitié moi je comprends pas pourquoi tu fais ça pour pour l'amitié avec ses grosses sommes c'est plus l'amour c'est plus de l'amitié oui les grosses sommes c'est ça veut dire que si je vais en voyage bon mensuellement c'est 4000 euros par mois elle t'envoie 4000 euros par mois chacune donc ça peut aller jusqu'à 6000 et tout mais moi j'accepte que les virements parce que j'aime pas le liquide tu n'aimes pas le liquide j'aime pas le liquide je préfère garder là-bas au chaud oui tu vois mais là à cause de la jeunesse je suis fatigué je me dis là j'ai l'impression de perdre ma jeunesse j'ai 30 ans là elles font leur vie elles voyagent elles vont partout avec leurs ordinateurs leurs lunettes j'ai l'impression qu'elles vont devenir bientôt louches ou aveugles ah oui je te jure à force de regarder l'écran l'écran et les chiffres pour eux quand ils m'envoient deux trois mille euros c'est rien c'est une brindille c'est 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 mais j'ai pas voulu l'être ma coach c'est eux qui m'ont transformé en cette chose là tu vois pour moi c'est vraiment vexant qu'on me dit ça tu vois parce que moi j'étais jeune pur et innocent à 20 ans et tu vois là maintenant il ya une dépendance et après je sais pas dans quoi l'amitié l'amour se mêlent j'ai dit non je j'en peux plus je souffre ça veut dire toute la journée je suis assis je suis dormeur dans ça l'empire que you gosses tu connais les empires que you gosses et qui reçoivent toujours c'est grave mais on n'est pas heureux mais en fait si tu veux j'ai cet enchaînement envers ces deux personnes qui m'ont acquis tu vois grâce à l'argent tu vois et grâce au virement et donc je me dis pourquoi travailler donc c'est qui me dit que les deux là t'envoient minimum 8000 euros par mois à peu près on va dire à peu près et quand je fais des caprices c'est encore plus quand je fais des caprices on va pas dire la somme quand je vais quand je fais des caprices c'est à dire que il ya des mots quand je dis au revoir bébé je dis pas au revoir bébé je dis au revoir à toi quand je dis au revoir à toi ça veut tout dire que je ne vais plus te voir la personne va devenir mielleuse crémeuse la chantilly va couler sur elle tu vois donc elles vont tout faire pour me reconquérir avoir envoyé mots doux sms email appel parce que moi tu vois j'ai consacré ma vie pendant depuis 20 ans jusqu'à 30 ans ça fait dix ans j'ai consacré ma vie au téléphone je répondais je répondais à quand elle quand elle allait mal quand elle n'allait pas bien et tout mais moi elles n'ont jamais su qu'on quand est ce que j'allais pas bien quand est ce que j'allais mal ou même moi là actuellement si je souffre si j'ai mal à ma jambe etc j'ai l'impression qu'elle fait qu'elles ont fait de l'art de la magie en moi elles ont fait de la magie en moi à chaque fois elle me donne l'argent en fait j'ai mal quelque part c'est bizarre tu vois j'ai mal à l'eau j'ai mal à ma jambe quelle jambe la droite la droite arrête de rigoler mais quoi ma coach oh c'est la vérité je n'en peux plus je reçois des parfums je vais je vais bientôt je sais pas quoi faire des cadeaux des trucs comme ça je suis pas matérialiste j'aime pas j'aime pas mais j'aime bien avoir cette reconnaissance viens on va voyager tout tous les deux mais c'est pas tout le temps derrière son téléphone travailler tu vois c'est éteindre son téléphone je suis là tu vois j'ai l'impression d'être son nombre et j'ai l'impression aussi qu'elle veut me copier qu'elles n'ont pas d'émotion en fait ces femmes qui sont trop entrepreneuses elles investissent tellement leur travail c'est à dire 6 heures du matin 22 heures elles sont dans leur holding et moi oui ma soeur elles sont dans leur holding je te jure j'en peux plus mais ma coach ça me fatigue là j'ai le sens qui bouillent déjà déjà libido baisse à 30 ans ça commence à baisser je me dis est ce que je vais pouvoir enfin mais mais oui mais parce que à part de ne plus d'être toujours en contact téléphonique virtuel comme les chintoc j'en peux plus tu vois en dirais je suis psychologue pour elle tu as vu les choses comme ça oui ma soeur ça fait deux je reste deux heures à l'appel j'ai fait que écouter parfois je m'endors je regarde youtube à la place ça veut dire que toi les deux relations tu as dedans là il n'y a pas de mougouli c'est vous parlez sûrement ma soeur la dernière fois je suis parti là-bas chez elle et tout j'ai fait mougou agressive elle était choquée j'ai dit j'en peux plus ça bougeait en moi j'en pouvais plus mougou agressive c'est qu'elle était en position grenouille tu connais non c'est comment ça pour montrer c'est position étoile comment on fait ça tu prends les deux mains et les deux pieds et tu t'allonges elle est de jambes c'est moi et c'est moi qui a fait tout le travail elle n'a rien fait après ma soeur je dis écoute je t'aime et tout et tu vois je ne descends pas en nombril je descends encore plus bas et je dis je t'aime je t'aime elle me dit mais moi je ne t'aime pas elle ça m'a mis un coup dans le coeur je me suis dit quelqu'un qui t'envoie 4000 euros tout le mois elle dit elle t'aime pas mais ma soeur elle ne m'aime pas sinon elle aurait construit quelque chose avec moi moi maintenant j'attends le pax parce que s'il y a corona qui arrive au moins j'ai pax je vais hériter de ses appartements de tout tu vois toi toi on t'aime pas on te donne 4000 euros donc si on t'aimait on te donne quoi comment tu dis elle t'aime pas mais te donne 4000 euros tous les mois oui mais si elle t'aimait la salle elle est devenue quoi alors là c'est une maison elle allait t'acheter mais non je veux plus de sa maison je veux son coeur parce que je veux son coeur tu vois j'ai besoin d'un contact j'ai pas besoin d'un chien ou d'un animal de compagnie j'ai pas besoin d'un chihuahua tu vois ma soeur oui je suis passé par là je veux pas d'un chien et me référer à elle tu vois je veux pas dire que c'est ma chienne oui voilà tu vois et leur manque me pèse beaucoup et là je me dis tu vois j'ai fait tu connais sécurité sociale oui moi j'ai fait sécurité financière derrière ah bon comment ça j'ai mis de côté oui j'ai mis beaucoup de côté je me suis dit un jour elles vont mourir un jour elles vont mourir dans leur bureau à se fixer elles ont quel âge elles sont un peu plus matures tu comprends tu as compris le truc moi je sais pas ma soeur ça c'est une question privée ça c'est ma quantité comparé à son âge là c'est ça qui est privé c'est que même elle devait être privée même tu allais à tout déverser j'ai déversé mais il y a des quantités il faut pas déverser parce que ça devient trop pétrole mais toi tu es toi même je crois que tu es le président de la yugoslavie moi je suis yougoslave ma soeur hein mais tu es un yougoslave ah vous les connaissez vous les connaissez pas mais ce qui m'a choqué c'est que quand elle a dit je c'est ce qu'il y a toi tu es un vrai tu es le président de la yugoslavie non oui yougoslave oui je suis yougoslave de l'est là-bas les gens sont tromponnants oh mon dieu là-bas les gens ah là-bas les gens te te mangent il faut pas aller là-bas il faut pas aller là-bas il faut pas aller dans ces endroits là non mais ce qui m'a choqué c'est que moi moi je suis serbe tu es serbe ? oui serbie tu connais ? non mais tu es de la serbie mais moi je te dis au dieu que tu es de la yugoslavie oui je suis yougoslave je l'assume mais ma soeur je suis yougoslave oui hé qu'est-ce qu'il y a à la fière ? tu connais pas mais ce qui m'a choqué c'est que j'ai fait tout le travail à la place j'ai eu la récompense je ne t'aime pas hé 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 je suis parti à 6h du matin j'ai dit raccompagne-moi en voiture ou prends-moi un taxi je peux pas je pouvais plus j'y goûter et j'y goûter dans tous les sens j'avais l'impression d'avoir anévrisme crise d'épilepsie je sais pas ce qu'il y avait en moi j'ai dit je peux pas je peux pas dormir je pouvais pas mes pensées mes pensées se mélangeaient à tout il y a une caviar qui a écrit Nicole son garçon Nicole son garçon même c'est ça qu'elle a là ah je te jure j'ai dormi avec elle j'ai cru j'allais mourir elle avait pas d'odeur normalement une femme ça a des odeurs je me suis dit pourquoi ce jour-là elle a pas d'odeur oui donc c'est dit que toi avec toi c'est du coq à l'âme quoi non mais il faut quand même une femme elle a une odeur de parfum de quelque chose elle sentait rien elle sentait la porcelaine même la porcelaine ça sent pas j'avais l'impression de manger la porcelaine j'avais l'impression tu connais le tournoir oui j'avais l'impression d'être dans le gros pétou pétou oui tu connais pétou non c'est quoi qu'il y a pétou là il faut demander à tes coachs à tes tes abonnés voilà tes caviar j'avais l'impression d'être dans un gros pétou pétou c'est une zone orgasmique de la femme j'avais l'impression d'être absorbé quand je dormais hé maman je pouvais plus il n'y avait aucune odeur heureusement moi je me suis parfumé pour qu'elle se souvienne de mon parfum j'ai pris tout le parfum que j'ai mis sur mon corps oui toi en tout cas hé maman je sais plus comment m'en sortir est-ce que je garde ça ou est-ce que je refais ma vie moi j'ai besoin de la pureté j'ai besoin d'une colombe non non mais je crois que toi même tu es même le fondateur de Yougos de la Yougoslavie l'argent 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 quand ça trépite ça trépite tout ça a fait tout je me suis rendu compte qu'à 30 ans ça fait pas tout je te jure je te jure même moi qui ai vécu dans la misère et tout j'ai connu mais là c'est trop parce que hé maman j'ai dit il y a trop sur le compte ma bancaire va péter un câble ou va couper l'électricité ou la banque va chauffer ça veut dire qu'on peut appeler en plein direct ou on se montre plus on ment on dirait on respire moi je m'en parle moi tout ce qui sort c'est volcans c'est la chaleur ma sœur écoute moi coach 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 attends moi tu vois comment je parle comme ça ça veut dire que je suis en détresse quand je parle tu vois bien que je suis dans une détresse émotionnelle si je parle comme ça de vive voix d'intensité je suis en détresse émotionnelle ça veut dire je sais pas je sais pas je sais pas quelle route prendre soit la gauche soit la droite à chaque fois j'ai cette étoile de tomber sur des gens comme ça je me dis est-ce que c'est pour un bien est-ce que c'est pour un mal ou sinon je me convertis ou je sais pas je m'abstigne pendant six mois je coupe mon téléphone je sais pas je vais aller chez les moines ou je sais pas j'ai consulté plein de coach à Paris et tout ils m'ont dit d'oublier ces gens là et tout mais la structure rentre tout seul sur le compte je demande pas autorisation de faire pénétrer ça tu comprends ma coach je suis choqué j'en peux plus j'ai dit que j'ai déjà vu des gens mentir mais je n'ai jamais vu mais ma coach je ne m'en parle pas tu sais pas que tu es là dans le mensonge non ma coach moi ma parole moi je suis de nature moi je parle franc je suis transparent quand quelqu'un me déploie toi tu n'es pas toi j'ai dit que tu es un tu mens on dirait on dirait fétiche ça fait dix minutes ou quinze minutes tu es en train de parler tu mens et puis tu continues dans le mensonge pourquoi tu fais des choses comme ça sur les yeux de Jésus de Nazareth sur les yeux de Jésus là 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 je te jure je te jure sur les yeux de Jésus de Nazareth que c'est la vérité je te jure quand je parle beaucoup comme ça parce que je suis en détresse émotionnelle parce que là je perds tout je perds mes os je perds mon sang tu vois je perds tout je perds mes seules à cause de ça ah non mais vraiment ah bah vraiment mais vraiment il y a problème donne moi conseil toi qui es la coach universelle moi tu sais j'appelle je voudrais oublier mais tu te crois dans quel film de Mère à l'abeille ou Mère de Tintin je me crois dans le film d'un monde coach qui chie caviar mais tu te crois d'un film de Mère à l'abeille non coach un film un film à petit budget et toi ton film là même 5 euros n'a pas pu faire ce film là le budget 5 euros c'est 5 euros en violet ou en en quelle couleur déjà en la couleur de la Yougoslavie 5 euros la couleur de la Yougoslavie c'est violet là-bas là-bas tu vas c'est violet ici en France il n'y a pas violet payé violet il n'y a pas c'est interdit là-bas il y a violet mais toi c'est que 5 euros de ta monnaie ta monnaie de la Yougoslavie là c'est ça maintenant je prends que 2 bitcoins que 2 bitcoins c'est quoi que 2 bitcoins le bitcoin c'est une monnaie cryptée où voilà tu payes pas les impôts rien du tout ça veut dire qu'on peut ça veut dire qu'on peut ça veut dire qu'on peut t'envoyer des sommes astronomiques mais qui vont pas être déclarés à l'Union Européenne ni nulle part ça veut dire tu peux partir t'as ton code ta référence et tu parles le bitcoin ma soeur investis dans le bitcoin c'est le moment et toi qui toi qui est une caviar tu dois connaître ça tu vas apprendre à connaître le bitcoin ma soeur et je vais te donner un conseil maintenant toi qui est caviar il faut que tu te mettes à l'industrie du make-up que tu inventes ton propre rouge à lèvres s'il te plait moi je sens avante une gamme de cosmétiques ces femmes là la publicité elles vont toutes prendre prends ce qui est à toi enrichis toi d'elle et vas-y fonce mets la fusée yougoslave tu connais tu mets je te jure mets des rouges à lèvres tu mets un rouge à lèvres mougouli tu mets un rouge à lèvres bangala tu vois le nom ma chérie tu vas cartonner mets des rouges à lèvres je te jure 4 ou 5 à 30 euros 30 euros tu mets pas 5 euros de aliexpress au chinois non un prix caviar un prix caviar mais mais en 5 ou pas beaucoup parce qu'après ils vont être trop mélangés dans la tête ma caviar moi je vais prendre vitamine C parce que j'ai besoin pour être stimulé non mais toi parce que moi j'ai besoin en plus il faut que l'air frais passe à travers ma gorge j'ai trop parlé ta gorge on dirait pourquoi j'ai la bouteille d'eau pourquoi j'ai la bouteille parce que je passe parce que je passe parce que je passe pendant des heures à parler avec elle au téléphone et je suis fatigué tu vois pas mon temps on dirait un doliprane on dirait un on dirait un maçonnique hé hé amen ma soeur écoute moi je vais te laisser je vais ouvrir la fenêtre pour m'aérer la gorge m'aérer l'esprit et ne plus penser à ça et bien dormir parce que là je vais faire les cauchemars oui toi tu peux pas faire comme ça tu es le fondateur de la gorge alors là attends attends alors là j'ai une cadrière à moi et tout là qui est à l'étranger au travail elle a dit elle va me faire virement je regarde les emails et tout parce que tu regardes les emails vous avez reçu tant d'emails etc virement virtuel virement dans ta tête de combien combien de mille d'euros ma soeur si tu vois les comptes en banque tu vas faire crise tu vas perdre tes eaux toi que je regarde là ton compte en banque ma soeur si tu regardes les comptes en banque tu vas retomber enceinte toi que je vois retombe yougoslam comme ça ah oui yougoslam oui je l'assume tu n'as jamais vu yougoslam attends on va bien s'entendre ma soeur il faut que je m'aère la gorge que je me purifie que je me parfume avec des parfums avec de l'huile pas de l'alcool le soir parce que sinon ça attire des mauvais esprits hum hum et puis et puis voilà je vais mettre un peu de oud sur mes aisselles parce que ça sent très bon tu connais le oud hum hum ils adorent ça ah 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 non mais toi je crois que tu vas je voulais te poser je voulais te poser je voulais te poser une question là j'ai dit l'émission la rubrique je suis yougos sortez moi de là il faut que tu appelles et toi ne m'apprends pas ma caviar je voulais te demander comme ça je voulais te poser une question pourquoi tu gigotes beaucoup comme ça c'est bizarre comment ça je gigote tu bouges un petit peu comme ça pourquoi je suis c'est normal je suis super active à toi aussi ah dans quoi dans tout ah d'accord moi j'ai que deux super activités c'est quoi j'étais tout dit déjà c'est le téléphone je reste au téléphone toute la journée là je suis fatigué j'ai même plus de gorge pardon il me faut le miel d'abeille de Chine le faux abeille le faux miel non toi il te faut du miel de la yougoslavie ah là-bas c'est cher non c'est pas yougoslavie c'est même pas cher le miel de la yougoslavie là-bas on va m'empoisonner là-bas tellement j'ai l'argent on va m'empoisonner les bandits les bandits quand je vais là-bas ils vont m'empoisonner vous connaissez pas vous connaissez pas dans mon coeur dans tout dans ma carte tout non mais toi la yougoslavie doit tu dois être relu ton mandat fini dans deux ans tu vas être relu non je sais pas il y a la corruption je veux pas être corrompu une deuxième fois ça suffit ma caviar je vais ouvrir les fenêtres pour que l'air frais rentre dans ma gorge ok je fais un gros bisous aux habitants de la yougoslavie Fais un bisou aux Yougoslavs. Vas-y. Bisous les Yougoslavs. Au revoir. Ah, Seigneur, je suis... Ah, non, les Yougos sont les meilleurs sur la terre. Les Yougos sont les meilleurs sur la terre. Vas-y. Il n'y a pas l'homme pour les Yougos. Les Yougos, non. Vous êtes les meilleurs sur la terre. C'est-à-dire que les Yougos ont décidé de s'exprimer, de se montrer. Et ça, vous êtes les meilleurs sur la terre. Il n'y a pas l'homme pour vous. Bon, mes amours, on s'est assez affairés. Il va vous laisser. Il ne se fait pas. Il est minuit vingt-trois. Il va vous laisser. Je vous fais un gros bisou. En tout cas, merci pour ce très beau moment. Merci d'avoir été très, très nombreux à suivre le direct. On était plus de 2000 personnes à suivre le direct. Là, parfois, on montait à 2005, 2007 et tout. Mais en tout cas, on était à plus de 2000. Merci pour ce direct-là. Et puis, à bientôt pour un autre direct. Je vous fais de gros bisous, mes caviar. Allez. Tchao, tchao.